Bonjour, ici Sylvain, webmas de TutorioCielibur et aujourd'hui je vais faire une présentation d'un VPN qui se nomme IPVanish. IPVanish est classé numéro 1 des fournisseurs VPN. Il est censé être quelque chose qui est très rapide, robuste et surtout qui vous donne une invisibilité sur le web. Donc vous êtes censé devenir anonyme, mais à quel coût et à quel prix? Bon, ce que je parle de coût, c'est le coût du serveur et le prix c'est vraiment ce que vous allez perdre comme vitesse de bande passante. C'est sûr que souvent que la sécurité est béton, oui vous pouvez être très très anonyme avec IPVanish. Par contre, ça ne va pas se faire sur des bases vraiment très très solides. Si vous croyez que vous voulez télécharger anonymement avec ce truc, je ne crois pas que ce soit la solution idéale. Par contre, si vous voulez aller poster des conneries sur Facebook, vous pouvez toujours utiliser IPVanish pour éviter de vous faire retracer avec un compte bidon. Tout ce qui est écriture peut fonctionner très bien, mais moi je mets un bémol quant à la véracité d'avoir un service comme ça. Et je vais vous montrer pourquoi. Je vais faire un test de connexion avec la connexion Internet de mon fil. Moi j'ai Vidéotron ici. Et je vais cliquer sur le bouton Start. Je vais sur Pendwit Place. Un très bon site. Vous allez regarder. Voilà, le test est en cours. Et la vitesse augmente. Comme vous pouvez voir, moi j'arrive... ...à 53... ...mèques secondes. Pour le téléchargement, c'est à peu près comme 10 MB en Upload. Bon, j'ai une connexion, un TGV60. Donc ce qui veut dire que j'ai un 60 Mbps de connexion. Et indépendamment des tests que l'on peut faire, ça peut varier un peu selon la connexion. Bon, tantôt j'ai tapé un 60 direct. Maintenant, ça peut être un peu plus bas. Mais bon. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça se maintient. Alors, c'est la vitesse de mon fournisseur Internet. Autrement dit, ce qu'il me donne en bande passante. Voilà. Maintenant, je vais... ...démarrer IPVanish. Puis, on va refaire le même test. On va fermer l'onglet. Et je vais démarrer IPVanish. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà, je vais exécuter. IPVanish. Voilà. C'est parti. Bon, nous allons attendre une connexion. Voilà, je suis connecté. Bon, Amsterdam. Je vais redémarrer Firefox. Vous pouvez voir, c'est un peu plus lent. Je vais aller faire un test de rapidité. Maintenant, j'ai changé du P. Mon provider est l'ISWEB. C'est ce qui laisse aller. Donc, je suis totalement anonyme. Ce ne sont pas mes récoordonnées. Et je vais cliquer sur le bouton Start. J'ai la même connexion Internet. Mais là, je passe par un VPN qui est dans un autre pays. Regardez un peu la perte de vitesse. Je ne me connecte même pas à 5 Mbps. C'est une connexion ADSL de base. C'est vraiment assez misérable. Lorsque tu es habitué à avoir un TGV à 60 Mbps tombé à 5 Mbps. Donc, on ne peut pas se servir vraiment de ça pour faire du téléchargement rapide. Je vais faire un test. Un deuxième test. Pour vous prouver que le test était bon. Vous pouvez voir encore la vitesse. Je n'arrive toujours pas à 5 Mbps. Et en Upload, je suis un ID poussière. Bon. Là, c'est censé être le VPN le plus performant sur le marché. Je vais me déconnecter. Ce truc. Bon, je pris ça pour voir, pour tester. Je ne suis pas très très satisfait de ça. Et si je reviens encore avec ma connexion. Je vais retourner sur Internet Speed. On va faire un dernier test. Vous avez pu voir, j'ai été à 5 Mbps derrière le VPN. Et maintenant, je vais remonter à une vitesse un peu plus considérable. Voilà. 56.8 Mbps. Je ne suis pas loin de ma connexion maximale. Ben voilà. C'est juste pour vous démontrer que si vous voulez prendre un VPN pour être anonyme, bon, vous pouvez utiliser ça lorsque vous surfez pour aller sur les forums, poster des petits trucs, faire des choses pour éviter de vous faire retracer. Mais bon, si vous voulez utiliser ceci pour télécharger, vous allez y perdre en puissance. Alors, le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle pour moi. Lorsque vous faites un simple téléchargement, vous n'avez pas besoin d'être vraiment anonyme. Par contre, si vous voulez faire du pire tout pire, passer derrière un VPN, moi, mais bon, vous allez perdre en rapidité. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Et n'y pensez même pas si vous allez sur les newsgroupes. Parce que lorsque vous téléchargez au maximum de papes passantes et que là, vous retombez en simple connexion ADSL de base, ça devient assez pathétique. Donc, moi, question de VPN. VPN, ça peut servir, oui, mais je ne crois pas que ça vale la peine d'utiliser ça en permanence. À certaines occasions, peut-être, mais certainement pas pour surfer et télécharger. Mais bon, c'est à vous de décider si vous voulez toujours prendre un VPN. Pour moi, le choix est clair, je n'en prendrai plus.